yo les gens c'est Léo donc j'espère que ça va bien donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto comment faire un live avec obs donc on va tout de suite commencer en allant dans les fichiers dans fichiers paramètres là vous avez général moi j'ai rien touché dans général à part un truc là pour mettre le obs en noir un truc tuning tu vois voilà ça il n'y a rien à toucher là dedans voilà le thème voilà pour changer dark ou défaut après vous mettre langue français anglais ce que vous êtes ensuite vous allez dans flux et vous avez service de streaming ou service de trim personnalisé moi j'ai juste laissé ça de base ensuite vous choisissez votre plateforme de stream donc moi j'ai pris youtube ou youtube gaming c'est pareil ensuite vous avez twitch hitbox après bing pro je sais pas ce que c'est dailymotion ben c'est c'est la base quoi live coding je sais pas facebook live c'est un nouveau truc sur facebook et re stream yo c'est quand vous streamez en même temps sur twitch et youtube donc voilà je crois que c'est ça ensuite sortie donc ça c'est pour le streaming moi j'ai fait mise à l'échelle c'est pour quel écran vous le point les deux c'est des 1920 par 1080 voilà contrôler des mots j'irai touché là dedans mon débit c'est bon parce que moi je suis en vd celle 2 2500 24 c'est très bien pour moi après votre connexion il ya des tutos sur le vieux obs vous pouvez il y avait un logiciel qui vous permettait de calculer votre débit ou alors d'autres d'autres moyens de trouver son débit bref dans l'audio vous mettez votre casque dans périphérique audio du bureau moi j'ai mis mon casque les haut-parleurs et le micro c'est le casque aussi après vous pouvez attiquer activer comme un espèce de push to talk ensuite dans la vidéo résolution de base voilà donc mon écran c'est un 1920 par 1080 et la résolution de sortie c'est quand vous avez qualité de votre stream donc la 720 faut déjà avoir une bonne config et une bonne connexion après voilà la 1080 voilà faut avoir un sacré débit je vous dis les gars donc moi je fume en 540 p après vous allez 480 en dessous et voilà vous restez entre 480 et 540 p si vous avez une co potable on va dire ensuite là j'ai rien touché ici valeur d fps vous mettez 30 voilà ensuite raccourcis clavier vous pouvez mettre des raccourcis sur votre clavier pour commencer le stream ou arrêter le streaming voilà vous chercherez par vous même après ensuite dans avancer je n'ai rien touché non plus voilà j'ai configuré comme ça voilà tout ce qui est au niveau des paramètres ensuite vous pouvez créer vous avez une scène et là dessus vous pouvez créer des vous faites ajouter des captures d'écran des captures de fenêtres des captures de jeu c'est quand vous faites ça il va vous ouvrir ça hop il faut chercher le jeu donc vous faites capturer une fenêtre spécifique la fenêtre voilà ts on va mettre euh non de l'exécutable des fois ok bon on ne le prend pas parce que je sais pas c'est bizarre bref ça c'est au niveau des captures ensuite après vous pouvez mettre du texte comme ça là c'est tout con vous avez toujours dans ajouter vous avez texte et voilà après bronzer source je sais c'est pour rajouter ça les liens google capture d'écran passé pour capturer l'écran capture de fenêtres pour capturer des fenêtres qui sont des jeux qui sont en fenêtres et capture de jeu pas des jeux quoi capture après moi j'utilise pas les autres trucs moi j'utilise bronzer source capture d'écran capture de fenêtres capture de jeu images pour mettre vos miniatures quand vous allez en pause ou ou d'autres trucs euh périphériques périphériques de capture vidéo c'est quand vous avez un avermédias un elgato euh ces petits bidules là pour streamer ensuite euh source de couleurs ça je ne touche pas non plus source média c'est quand je vous mets le la vidéo euh du début de farming celle que je vous ai mis hier attendez je vais voir si je peux la mettre voilà quand je mets ça vous allez dans source média euh moi je l'ai déjà fait vous mettez euh vous cherchez la vidéo que vous avez fait avec votre logiciel de capture vous la mettez là dedans ensuite vous mettez vous cochez en poux en boucle comme ça la vidéo elle va pas s'arrêter ça sera le temps en boucle en fait et après bah les autres j'ai pas touché quoi voilà euh ensuite là vous pouvez régler aussi votre micro si vous avez plusieurs micros ce qui peut arriver euh donc là dedans euh puis après là c'est l'audio du bureau euh pour que vous entendiez les autres après voilà il ya c'est là je vous expliquais tout simplement euh les bases après il ya des gens ils expliquent euh plus longtemps comment ça marche au bs mais moi euh j'ai appris comme ça donc euh sur le tas ensuite vous faites là dessus vous faites commencer le streaming c'est bon on va faire un test voilà là votre live il est en route donc les kbs c'est euh votre débit euh c'est plus c'est plus c'est plus c'est plus c'est plus ouais 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 je sais plus merde les gars là c'est 30 fps voilà live il a duré il a commencé il ya 20 secondes images perdues c'est quand vous avez des images perdues quand ça lag ensuite vous allez sur votre youtube donc c'est c'est très simple pour aller sur vos live vous allez dans creator studio et vous allez dans diffusion direct voilà là pour l'instant je suis en privé euh façon privé il y a personne donc là je suis en stream donc on peut voir ce que je fais hein euh je bouge ma souris voilà euh là c'est où vous mettez votre titre les gars euh donc vous pouvez mettre n'importe quel titre là c'est votre description ensuite euh vous pouvez programmer des diffusions aussi quand vous avez du retard là vous sélectionnez jeu vidéo et autres bah voilà quoi après le jeu auquel vous jouez ben farming ensuite là vous mettez en public vous mettez pas en privé par contre euh euh nom du clé du flux ou nom ou clé du flux ça vous ferez afficher ça va vous donner une clé et vous la rentrerait où je vous ai montré tout à l'heure dans flux et après bah votre live il sera en direct et normalement si vous avez bien suivi mon petit tuto euh normalement ça va ça doit marcher bref faut bien faire gaffe les gars si vous avez des coups pourri vous pouvez laisser tomber les streams c'est même pas la peine c'est une côte trop pourri c'est mort euh donc voilà après euh vous pouvez modifier la miniature aussi euh voilà vous allez chercher vos miniatures euh après voilà j'ai mis le texte ça s'affiche je veux dire euh on va juste mettre la source média pour vous montrer que ça marche bien voilà on va activer la source média on va attendre parce que moi j'ai un décalage avec mon trim ça faut que je règle encore euh ou alors je sais pas si ça vient de youtube qu'il y a un gros décalage aussi bon voilà maintenant vous avez euh mon média qui apparaît sur l'écran que je mets avant de commencer les streams ou quand je vais manger voilà donc voilà les gars euh euh si ça vous a plu ben n'hésitez pas à vous abonner à commenter à liker et puis si vous avez des soucis ben posez moi une question voilà allez peace les gens ciao mode je sais pas comment on y on